Bienvenue dans le podcast une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage, je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseils par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 euros par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Est-ce que les Norvégiens fêtent Halloween et d'où vient cette tradition ? L'origine de cette fête remonte à l'époque celtique, lorsque les Celtes célébraient un festival qui s'appelait Samhain, qui veut dire la fin de l'été en gaélique. À cette époque, on croyait que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était imperceptible, ce qui permettait aux esprits de passer de l'un à l'autre. Si les âmes des ancêtres étaient les bienvenues dans le monde des vivants, il était par contre nécessaire de tenir les esprits maléfiques à l'écart. Qu'il s'agisse de danser avec les morts ou de défiler avec des zombies, il semble que la fascination avec le monde de l'au-delà soit universelle. Alors Halloween est arrivé en Norvège vers la fin des années 90 par le billet des bandes dessinées de Donald Duck. C'est l'occasion pour les enfants de revêtir des déguisements effroyables et de passer aux portes en criant « Knask eller knep » qui veut dire douceur ou mauvais sort. Les adolescents et les adultes, quant à eux, se déguisent en sorcier ou en fantôme la plupart du temps. Il y a même une année où à l'occasion d'Halloween, une enseigne particulière, Europris, a eu l'idée de vendre des fausses mains en viande pour célébrer Halloween. C'était en 2012. Les imitations étaient super réalistes et placées dans des congélateurs pour participer pleinement à l'esprit de la fête des morts et se mettre au diapason des clients. Mais voilà, ça n'a pas été très très bien vu, pas apprécié. La blague n'a pas trop marché. Ça a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Et du coup, ils ont été obligés de retirer la petite blague. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une fête traditionnelle, vous me demandez souvent si c'est fêté aussi en Norvège. Et si oui, comment ? Alors, c'est vrai que les Norvégiens aiment beaucoup Halloween. Alors, ce n'est pas comme aux États-Unis où on voit des décorations vraiment avec des jardins, avec des fantômes de partout, des toiles d'araignées, des trucs, des citrouilles. Ce n'est pas autant que ça, mais ça l'est quand même un peu dans le sens où c'est vrai qu'en général, à partir de mi-octobre, on commence à mettre un petit peu à la maison des décos avec des citrouilles. Ça peut être aussi simplement un code couleur qui va avec l'automne aussi, de mettre beaucoup de bougies, de choses oranges, d'avoir des petites nappes oranges, de changer un peu certains éléments de déco pour s'adapter à la saison. Et dans les magasins de décoration, dans les petites boutiques un peu de style foirefouille et tout, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments de décoration d'Halloween. Et moi, c'est vrai que je ne l'ai jamais... Alors, je m'en fous en fait d'Halloween. En plus, bon, c'est vrai qu'en général, les gens qui fêtent Halloween, c'est quand même la plupart du temps des gens qui ont des enfants. Comme je n'ai pas d'enfants et qu'en plus, je n'aime pas les bonbons. Enfin, je n'aime pas. Je n'aime pas trop. J'en mange comme ça un petit peu de temps en temps, mais ce n'est pas du tout un de mes péchés mignons. Ce n'est pas du tout un de mes plaisirs. Donc, du coup, je m'en fous un peu de cette fête-là. Et d'autant plus que, je ne sais pas pourquoi, mais mon copain déteste cette fête. Je ne sais pas. Ça le met mal à l'aise. On ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fêtée. Il y a une année où on l'a fêtée. On est allé chez une copine. J'ai une copine qui est anglaise. Je ne sais pas ce qu'elle a avec cette fête, mais elle est un mois avant Halloween. Elle n'en peut plus. Elle commence à penser à ce qu'elle va faire. Elle est fan, fan, fan de cette fête. Elle adore ça. Donc, elle fait très souvent chez elle une fête en mode déguisée, costume et tout. Et là, je la vois moins dernièrement parce qu'elle a déménagé. En fait, moi, j'habite au bord du fjord, sur le versant ouest du fjord. Mais elle, elle habite de l'autre côté du fjord maintenant. Donc, on ne se voit presque plus. Et avant, elle habitait à Tunzberg aussi. Donc, il y avait une année. Donc, quand elle habitait encore ici, elle nous avait invitées. Et on était allé à cette soirée-là. Et je me souviens que mon copain, il n'était pas chaud du tout parce qu'il m'a dit « Oh, je n'aime pas trop moi. Ces soirées-là, je m'en fous un peu et tout. » Et puis, on s'était dit « Oh, allez, ce sera rigolo. Ça changera. On ne fait vraiment jamais ça. » Moi, j'ai fait une seule fois dans ma vie à Paris une soirée où j'étais invitée à une soirée déguisée en fait. Et en plus, on y est allé, mais on n'était pas déguisés nous parce qu'on sortait du boulot, je ne sais plus quoi. On n'a pas trop joué le jeu en fait et on s'est senti un peu con parce que du coup, on était un peu les seuls à ne pas être déguisés. Je ne sais plus ce que c'était le thème, années 80 ou enfin bref. Mais tout ça pour dire que que ce soit quand j'étais à Paris ou ici, je n'ai absolument jamais fait deux soirées déguisées, sauf une fois si j'ai été invitée à une fête pour l'Octoberfest. Et bon, là, du coup, j'avais mis un petit... On s'était un peu habillés en pseudo-tyrolien. Enfin, voilà, avec un petit boléro, des bretelles et tout. On avait joué un petit peu le jeu. Mais du coup, pour cette soirée, la d'Halloween, c'était rigolo. On s'était déguisés. J'avais acheté des décalcomanies. la fin, des espèces d'autocollants qu'on se mettait sur le visage et tout pour faire des fausses cicatrices, du sang et tout. Et puis donc, comme on allait chez cette copine-là pour passer la soirée et puis boire un verre, comme en Norvège, on ne peut pas conduire et boire. C'est 0,2. Donc, en vrai, on peut boire un petit verre. Mais bon, du coup, là, on y était allé à vélo. Sauf que du coup, on s'est déguisés à la maison avant et on y est allé à vélo en mode déguisé. Donc, c'est quand même assez loin. Il y a 7 kilomètres. Donc, du coup, on a fait les 7 kilomètres à vélo déguisé en mode avec les cicatrices, le faux sang et tout. Donc, voilà, c'était assez rigolo. Et c'était la seule et unique fois où on y est allé parce que je crois que l'année d'après, elle a déménagé ou un truc comme ça, cette copine-là. Et puis, on n'a pas trop d'autres copains qui sont intéressés par cette fête-là. Donc, on n'a jamais refait d'autres soirées d'Halloween. Et puis, donc, les enfants, tout comme en France, je ne sais pas trop si ça se fait beaucoup en France parce que moi, quand j'habitais en France, j'étais donc à Paris. Et à Paris, de toute façon, avec les interphones, avec les portes à codes et tout, les gamins, ils ne le font pas trop parce que du coup, ce n'est pas en direct quand on sonne. On n'a pas les gens en direct par rapport à quand on habite à la campagne et qu'on peut aller sonner directement aux maisons et tout ça. Donc, je sais qu'à Paris, ça ne se faisait pas trop. Ça se faisait un petit peu. On en voyait des fois. Alors qu'en Norvège, vraiment, le soir d'Halloween, on voit vraiment plein de groupes d'enfants avec leurs petits seaux en forme de citrouille à aller demander des bonbons de partout. Mais c'est vrai qu'ils passent en général à... pas forcément super tard le soir, mais plutôt un peu en fin d'après-midi, après l'école, par rapport au rythme scolaire et après le dîner et tout ça, ils passent genre vers 17, 18 heures. Et c'est vrai que nous, c'est un créneau où on n'est pas là parce que mon copain qui est prof de musique, lui, il travaille tous les soirs jusqu'à 20h ou 21h. Et moi, c'est les créneaux aussi où j'ai mes cours de chant. Donc, je suis très souvent en bas au studio de musique avec de la musique. Je n'entends pas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un créneau où je suis forcément dispo pour répondre à la porte. Et je n'ai jamais trop joué le jeu, c'est vrai d'acheter des bonbons pour donner des bonbons aux enfants et tout. Je ne le fais pas trop. Et en Norvège, il y a un peu un code. Normalement, les enfants, ils vont sonner aux portes des maisons devant lesquelles il y a une petite lumière. Si on laisse une lumière allumée ou qu'on met une bougie devant la porte, c'est un signe qui veut dire oui, les enfants, vous pouvez venir sonner à la maison. J'ai des bonbons à vous proposer. Mais oui, c'est une fête qui est quand même pas mal célébrée en Norvège, qui a du succès. Et puis surtout, eh bien, encore une fois, par rapport à ce que les Norvégiens mangent, ils aiment tellement les bonbons que du coup, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et c'est vrai qu'en général, les parents, ils aiment bien piocher un petit peu dans le pot de bonbons des enfants parce que c'est vrai que c'est des gros gourmands de sucre en Norvège, que ce soit les sodas ou les bonbons ou les glaces. Je vous en reparlerai plus en détail dans le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de la gastronomie entre guillemets en Norvège et de ce que les Norvégiens mangent au quotidien. Mais c'est vrai que les Norvégiens ont une bouche quand même plutôt très sucrée. Ils aiment beaucoup les viennoiseries, les pâtisseries, les gâteaux, les desserts, les glaces, les bonbons, les sodas, tout ça. Ils aiment vraiment beaucoup tout ça. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur la gastronomie. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddy et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt !